Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec tes Pouding & Camembert et surtout avec Damned ! Salut Damned ! Salut les gens ! Et donc on se retrouve après une petite trévivernale pour terminer notre guerre, je sûr que vous attendiez à la suite avec impatience. Donc on a un petit peu discuté, fait des tests en off et on va tenter une paix séparée du coup. Donc ce qu'on va faire comme des grosses fouines c'est que je vais faire une paix séparée, Damned m'a redonné un max de territoire pour que j'ai du score de guerre. Je vais faire une paix séparée pour bouffer un maximum de colonies et derrière Damned va pouvoir lui rouler dessus pour refaire les sièges et terminer du coup sa propre sa propre guerre tranquillement. C'est ça. Normalement ça devrait se faire relativement rapidement. Sachant que ton peuple demande la paix mais le deal c'est que je vais me replier sur tes territoires pour tâcher de gérer les rebelles si besoin. C'est ce qu'on fait 15 donc on est au taquet. Je vais peut-être demander un deux de blé, je vais même pas demander des sous. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on récupère une petite partie du Mexique histoire d'enfin relier un peu les flammes de Chobiti à ces provinces. On a pas pu aller jusqu'au bout mais c'est pas grave. On va faire grandir un peu les vengeurs bretons en coupant un peu en deux tant qu'à faire la Californie espagnole. Donc on concède la Californie, enfin ils nous concèdent la Californie. Ils nous concèdent la Louisiane et le Canada qui vont revenir au grand territoire et à la Louisiane du coup. Ils nous concèdent également une partie du Brésil castillan qui appartenait au Pérou. Alors ils ne nous concèdent pas tout le Brésil parce que c'était trop cher mais il y avait une partie du Brésil qui appartenait au Pérou. Du coup ce bout là on peut le prendre, il n'est pas trop cher. Plus deux provinces pour relier au pied de nez britannique donc on va faire grossir un petit peu cette colonie. Ça lui fera pas de mal. Peut-être qu'elle sera capable de gérer toute seule des guerres après contre le Brésil. Et on le chasse complètement du cap. L'un dans l'autre, c'est plutôt une bonne paix je trouve. Alors bien sûr ça va gueuler. Enfin et encore ça va, 52 d'expansion agressive, ça gueule parce que personne m'aime mais l'un dans l'autre c'est pas, ils gueulent pas plus que d'habitude on va dire. Comme vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires avec moins 327 de relations de toute façon, ça sera en coalition jusqu'à la fin de la partie donc au bout d'un moment il faut leur dire d'aller un peu se faire foutre et gérer ça nous-mêmes. Et bah du coup si c'est bon pour toi j'en vois. Tu peux y aller. Alors ça me dit que la Savoie, le Nivernais et la Normandie vont pas apprécier mais c'est pas grave, c'est le concept. On le sait, c'est totalement assumé. On perd plein de casus belli et du coup on récupère plein de territoire donc il va falloir qu'on attende un petit peu le temps que ça se recale, les provinces soient rendues etc. Et on relégitimera après. Ça nous a coûté une blinde en point diplomatique et en plus on est mauvais donc on va tout de suite foutre un focus dessus par contre direct voilà à l'arrache. Demandons la paix ça va se gérer et on va commencer à regrouper un petit peu des troupes pour tout simplement les rapatrier chez le copain le copain Normand qui risque d'en avoir besoin. Donc on a déjà 40 000 hommes ici qui devrait être elle-même. Enfin remarque tu me pourras me dire quand t'as des... si jamais t'as des rebelles qui pop. Ouais ouais pour le moment j'ai aucune menace. Rien. Zéro. Donc je vais rester sur mes... je vais rester sur mes menaces des Pays-Bas là qu'on avait définitivement défoncé aussi. Oui je te préviendrai s'il y a du bordel mais normalement... Il va falloir qu'on réorganise les bateaux et tout. Enfin ça va être... ça va être une... une fin de guerre assez sympathique. J'enlève la peau c'est bon pour toi ? Tu peux y aller tu peux y aller. Je vais refaire mes sièges tranquillement. Euh... j'ai de la flotte américaine qui fait je sais pas trop quoi... J'avais dû l'envoyer là au cas où il y avait des... des gens à gérer mais tu vas revenir par ici. Une tribu adopte la culture anglaise. Parfait. Alors au niveau des colonies parce que du coup on les a un peu laissé crever. Ah bon on en a une, deux, trois, quatre, cinq en cours. Donc ça va on va dire que c'est... c'est gérable. Ici on peut le rappeler. Ça va se terminer tout seul. Et l'envoyer là. Alors ça c'est encore la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que ce sont des colonies. Ah oui on a récupéré des colonies qu'il avait en cours. Très très bien. Euh ça se soulève. Où ça ? A Daomé. Alors attends c'est où ça ? Euh... 9000 hommes. Daomé obtient la légitimité sur Ouida. C'est un truc en Afrique ça. Ok c'est là. Du coup on va rester ici les gars. J'ai bien envie de vous dire. Ça va se soulever. C'est cadeau. Voilà. Ça devrait baisser du coup. A Baomé c'est juste au dessus. Ok. Euh j'enlève la pause. On va pouvoir légitimer les trucs qu'il y a légitimés. Ça dure seulement trois provinces ça va au final. Sans doute au cap. Donc on a bien bien bouffé le cap. Ça fait plaise par contre. Y'a plus que Portugal là qui fait un peu chier. Moi j'ai stack wipe son armée de 30 000 hommes histoire de l'achever un peu plus. Alors on avait réussi à faire cette guerre en esquivant tous les combats quand même. Attends tu l'as stack wipe avec 31 000 hommes ? Ah en fait non. Je l'ai stack wipe au deuxième combat. Il s'est replié juste à côté. Il s'est replié juste à côté. Pas de bol. Bah en plus on a une tech d'avance sur lui. Donc c'est vraiment... On est vraiment tranquille. Alors Katsina était pas contente parce qu'on lui avait imposé la religion. Mais ça devrait changer assez vite je pense. Ce sont les sièges qui se font à une vitesse euh... Ah non même pas. On avait imposé la vassalisation. D'accord. Ok. J'imagine que les sièges on peut enfin... Les fortifications on peut eu le temps de se refaire assez vite. Ouais les... Ils doivent être vides au niveau des... Les garnisons ouais. Ouais y'a quand même des mille hommes là. Donc du coup. Atoled. Mais de toute façon c'était des forts de mer je crois qu'il avait un. Ouais c'est du fort level 2 hein tu parles. Des trucs qui vont s'effondrer lamentablement. Euh... La prochaine institution c'est quand ? C'est quand c'est quand c'est quand ? Euh... Les Lumières en 1700. Ok. Alors c'est quoi ça ? Plainte de la population. L'un de nos baillis s'est gagné une réputation d'habité et de cruauté. Dans le Hampshire on peut l'exécuter. On perd de la légitimité ou on perd de la stab. Alors on va l'exécuter hein. Ah ça t'apprendra mec ! Je suis désolé pour toi. Alors pour avoir les Lumières. On pourrait avoir les Lumières. Ok parfait. Londres n'est pas une île. Ça c'est du critère qu'envoie du rêve. Un peu quand même. Bah ouais ouais un peu. Enfin j'imagine que ça doit être une île avec rien d'autre quoi mais... Oui 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 c'est un peu bizarre fait comme ça quoi. Allez on va regrouper notre nouvelle flotte à Londres justement. Ça sera cadeau. Alors vous vous êtes rendus là. Les vaisseaux légers ils vont retourner s'occuper du commerce dans la Côte d'Ivoire. C'est parti. Et on va leur dire d'aller se planquer en cas de guerre. Ici. On va neutraliser les rebelles dans le coin. Alors vous vous embarquez. Et vous allez là. Et cette flotte... Qui a des troupes ? Ah il y a des troupes à l'intérieur. Ah bah attends on va les envoyer en Normandie. Go Normandie les gars. Les pauvres 40 000 hommes que j'avais oubliés dans les vaisseaux de transport. Il va rester 2000 hommes au débarquement quoi. La vache. Ah l'attrition corcine qui va se prendre. Ah bah oui. Ah on a le commerce des esclaves. Bah pourquoi pas. Ici on va aller à côté en fait. Parce que c'est à côté que ça fout la merde. Niveau réserve il nous en reste un peu. C'est pas si dramatique. C'est pas fou mais c'est pas si dramatique. Cette flotte là. Un commandant nous a quitté. Il est mort d'une maladie contractée au cours de ses campagnes. Il est mort trop tôt. Sans avoir eu le temps de faire aucun acte notable. Hashtag la lose. Hashtag la lose. Ah oui alors si. Ce que je pourrais faire également c'est que j'ai des gens qui se sont rebellés là-bas là. Qui foutent la merde. Ah mais j'étais en train de recruter une armée c'est ça ? Ah c'est pour ça que j'ai plus de... Que j'ai plus de troupes. Ok très bien. On crut une armée là. Pas de problème. Une colonie auto-suffisante. Bon on va aller décider de trois trucs. Histoire de le... D'arrêter un peu la progression. Trampé tes thunes c'est un truc de fou quoi. C'est quoi ça ? Des bateaux légers. Ah on a perdu notre admiral aussi. Bah dis donc. Il était temps que la guerre se termine. Alors là c'est bon. Les gars vous débarquez au Nantais. Ah là putain ils sont plus de 18 000 les pauvres. Je suis vraiment désolé. Du coup on va tomber à zéro de réserve à cause de mes conneries. Ecoutez c'est la vie. C'est comme ça. Et oui. C'est toujours le baissant ta capitale. C'est toujours le baissant ouais. Ok. On va vous poser au baissant en cas de besoin. Oula on a tous les bateaux lords qui viennent de ne pas ressortir là. Hop là. Alors. Ici on s'occupe doucement des rebelles. Vous. Vous allez rejoindre là-bas. Il devrait bientôt être suffisamment puissant pour commencer à les taquiner. Oui. Nous sommes parvenus à convertir les flammes de Choubidi. Une fois de plus. Parfait. Alors où est-ce qu'on peut convertir maintenant ? Ici. C'est catholique. Euh non. On n'a pas assez de force. Dommage. Ah une défaite ou ça ? Ah putain les cons ils sont en train de me rattraper. Ah fait. Fuyé ! Marche forcée fuyer. Non. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Marche forcée fuyer. Mierd. Je ne peux pas m'en fuir. Les petits salauds. Alors il me faut un général. Je ne peux pas parce que je suis sur une Provence. Putain là je suis en déplacement. Toi. Non. Ce n'est pas toi que je veux. C'est l'autre là. Qui est hyper fort. Voilà, déplacement efficace, c'est bien. Regroupez-vous ici. Il se défend, le petit sagouin. Alors, est-ce qu'on va être capable de le faire tomber ? Je ne suis pas sûr, avec aussi peu d'hommes. Ah là, c'est tombé. Les renforts arrivent. Alors, pause deux secondes, parce que j'ai... Du coup, il faut que je convertisse un truc. Et en plus, j'ai beaucoup trop de points. C'est un peu le bordel, là. Ici, on n'aurait pas des trucs à convertir, ici. Il y a une province anglicane. Très très bien. Mais non, c'est les... Ici, ça c'est anglican. Ça c'est pas anglican. Mais c'est en train de légitimer, donc on ne peut rien faire. Ici, on peut convertir des choses. Ouais, c'est parti, t'as qu'à aller là. Et les points. Les points militaires, on va peut-être faire des petites répression à droite à gauche, genre là. Voilà, histoire de cramer un tout petit peu de points. Là, on a du fer. Allez, hop. On développe un petit peu. Amsterdam, on développe un petit peu. Ça aussi. Hop là ! Repartons à Brunei. On est en train de les écraser. Ouh, c'est tendu, mais on les écrase petit à petit. On est encore... Oh putain, les Astakwipes en plus. Tant, les Astakwipes à 3000 plus des renforts à l'arrache contre 26000, quoi. Ça déconne pas. Propre. Alors, ici, on se coupe en deux. Un qui va là. Un qui se recoupe en deux. Un qui va là. Et toi, s'il te plaît, tu vas là. Voilà, parfait. Une tribu veut se convertir. Mais oui, convertissez-vous. Pas de problème. Alors, des séparatistes Ooussa à Kébi. Des séparatistes Ooussa Ooussa, n'est-ce pas ? Ah merde, c'est là qu'il est mort, le commandant. Du coup, on prend de l'attrition pour rien. C'est un peu la tristesse. Mais vous allez aller là-bas, vous. Et ici, vous gérez les rebelles dans la zone. Forcément, ça va gueuler. Là, il n'y a pas de... Bon, bah... J'ai quasiment tout repris. Ça y est, normalement, ça va être bon. Ah oui, c'est propre. Il reste Grenade, là. Tout ça. Grenade et Kadi. Enfin, Gibraltar et Kadi, c'est tout. Univer-mec, il fait le taf. Ouais, ouais, il a fait son petit job. Je suis tout à fait d'accord. T'es remonté à combien de scores de guerre ? 99. Oh, putain, c'est propre. Il doit lui rester des troupes quelque part. Bah, ouais. En dernière nouvelle, ils étaient du côté... Ah, bah, ils sont toujours là. Ils sont du côté du Cap. Sur une province portugaise. Non, sur une province de Killua. Ils font rien. Il y a 30 000 hommes, là, qui font... Bon, bah... Écoute, qu'ils y restent ? Moi, je vais m'amuser un petit peu, maintenant. Alors ! Alors, la paix, ouais, risque d'être un petit peu longue. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. Ah ouais, là... On va les replier, ici. Est-ce qu'on a des pirates ? Alors, il n'a même plus de flotte pour faire des pirates, le mec, quoi. Bah, pendant que tu fais ça, je vais m'occuper de recruter, du coup, des trucs. Ici, j'aimerais bien compléter... Il y avait 13 bateaux, là, qui font du commerce. 2, 3, 4, 5, 5, 6 et 7. Voilà, c'est fait. Et au niveau des bâtiments... Ça en prend, ça en prend, ça c'est pour... Putain, il a encore 3 000 pièces, hein ? Ah bah, je lui ai rien taxé, donc... Puis en plus, il doit pouvoir faire des emprunts. Ça va être pour ça, sûrement. Ouais, certainement. C'est rentable, ça. C'est très, très rentable. Des universités. Ça fait quoi, déjà, les universités ? Coup du développement provincial, voilà. C'est pas hyper intéressant. Démarrant, ça devait y avoir un peu la dèche. Oh, des réserves, là, c'est propre, ça, par contre. On prend, hop là, voilà. Des forteresses. Est-ce qu'on est des endroits où on a besoin d'en refaire ? Pas vraiment, honnêtement. Franchement, il n'y a pas vraiment besoin. On pourrait en faire une petite, peut-être, dans les colonies, là, histoire de gérer les rebellions, mais... Non, franchement, on s'en fout. On s'en fout totalement. Hop, alors... Je me demande si je ne gardais pas mes sous pour quelque chose. J'y pense. Là, je n'ai rien à améliorer dans cette flotte. Ici. Je n'ai rien à améliorer. Là, j'ai des trucs à améliorer, mais... Enfin, trois vaisseaux que j'ai dû capturer à quelqu'un. Là, ils sont 20, ils sont 40. J'ai vu une flotte de 3, 13, non ? Elle est où, cette flotte de 13 ? Ah, ben, ils sont là. Je les ai repliés sans faire exprès. Vous, vous allez en mer du nord, c'est ça. Bon. Moi, je ne sais plus à quoi était censé me servir mon argent, mais certainement à quelque chose. Vous me direz dans les commentaires. Bon, je pense que je vais prendre tout ça. Je vais prendre ça, et puis... On va garder un peu de réserve fiduciaire en cas de besoin. C'est dur d'être certain de ce que je veux faire, mais... Il y a tellement de choses possibles. Il y a tellement de choses possibles à faire. À mon avis, c'est une guerre qu'on ne pourra pas refaire de si tôt. Sauf à déclencher un truc monstrueux. Ça va. Non, mais je trouvais ça drôle de libérer deux, trois trucs aussi. Rien pour faire chier. Je comprends. Je comprends tout à fait. Bon, ici, vous n'avez peut-être pas franchement besoin de faire ça. Ici, est-ce que ça retombe à zéro ? On peut filer toutes les provinces. On peut filer toutes les provinces. Boum ! Ici, c'est déjà fait. Ici, c'est déjà fait. Ici, c'est déjà fait. Et un peu d'or, allez, pour le fun. Bon, ben voilà. Alors, je vais prendre toute la partie nord. Je vais libérer la Catalogne. Je vais libérer la Sardaigne. Allez, j'ai la carte dessus. Je vais demander d'annuler ces traités avec l'Autriche. Voilà. Je lui prends 303 pièces d'or. Parce qu'il restait des points, je ne savais pas quoi en faire. Tant qu'à faire. Et niveau coalition, ça donne quoi ? Ça énerve juste l'Autriche. Ah ouais ? Bah ouais. Pourquoi c'est ce que ça m'a dit ? Du coup, la Catalogne m'aime bien. Je vais essayer de voir pour leur proposer une vassalisation. Très rapidement. Effectivement, c'est plutôt rentable. Alors du coup, nous, on en est au niveau coalition. Ouais, c'est quand même... C'est toujours autant le drame. Je me disais, est-ce qu'on n'enchaînerait pas l'Autriche ? Mais absolument pas. Alors, l'Autriche n'est pas dans la coalition contre la Normandie. Euh, pardon. Elle est dans la coalition contre la Normandie, mais pas dans la coalition contre moi. Du coup, si je récupère vite teuf, un diplomate pour voir. Tu me diras quand tu voudras enlever la pause. Je te laisse la main. Oh bah, tu... Bah, c'est bon. J'attends dix jours, et je vais en mettre pause pour voir si on ne peut pas enchaîner une nouvelle guerre avec zéro de réserve, parce qu'on est comme ça. Autriche s'est retirée de la coalition contre nous, tiens, en plus. Ah bah, parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Naples est le défenseur de la foi catholique et protégera l'Autriche. Naples, t'as libéré Naples ? Ah mon dieu. Ah bon ? Ah non, mais c'était peut-être. Peut-être qu'il existait déjà, mais... Non, non, je pense qu'il existait déjà, mais en tout cas, c'est que non, non. C'est complètement ridicule. Bon, non, il y a tout le monde de la coalition qui vient quand même, vu qu'il est dans le Saint-Empire. Ça fait quand même 454 000 hommes en face, quoi. Par contre, les Ottomans viendraient... Ah, mais putain, mais ils sont à poil, les Ottomans ? Qu'est-ce que c'est, bordel ? Enfin, ils sont à poil. Ils apporteraient juste 400 000 hommes à l'affaire, quoi. Bon, de toute façon, on va pas faire ça pour l'instant. Avec zéro réserve, c'est quand même tendu. Et t'as zéro de réserve ? Bah oui, oui, à cause de mes conneries, là, de perdre 20 000 hommes pour que d'elle. En fait, j'avais lancé une création d'armée qui m'avait ponctionné, du coup, 45 000 hommes pour gérer la rébellion du côté de l'Indonésie, là. Oui, oui. Mais avec en plus les troupes perdues débilement, ça joue, quoi. Je vais te dire que c'est la meilleure opération que j'ai jamais faite puisque ça a supprimé la coalition qu'il y avait contre moi. Ils sont tous partis d'un coup. Ça, c'est assez ouf, par contre, hein. Je comprends pas trop. Ouais, je comprends pas non plus. Ils pouvaient vraiment pas saquer l'Espagne, mais bon, quand même, quoi. Ouais, non, c'est bizarre. C'est particulier. Allez, ici, on va cramer du poing pour prendre Horatio Baffin. Nouveau commandant est lancé en train de bon. C'est parti. Alors, ça peut encore péter. Où ça ? À Où ça ? Ok, très bien. Et à Abomé. Ok, donc, on a des gens sur place. Indépendance des Pays-Bas. À Bois-le-Duc. Ouais, écoutez, euh... Que vous dire ? C'est ouf. C'est déjà, agitation. Ah, c'est tout là-bas. On va aller se poser dessus pour s'entraîner. Allez, hop. La Royal Army, là. Avec Laurence Bedford, notre petit général 3 étoiles de qualité. Merde, on perd des points diplômes. Tant pis. Lorraine a rejoint la coalition contre nous. Ah, zut. Ah, ici, on pourrait convertir, ici. C'est intéressant. Ouais, par contre, en fait, ça va péter, là. Donc, euh... On va peut-être pas s'entraîner. Oh, c'est à 70%. Est-ce que je peux pas leur dire de pousser à la révolte ? Ouais, je pourrais pousser à la révolte. 18 unités. On va attendre d'avoir remonté un peu, puis on va s'en occuper vite fait des Pays-Bas, là. Hein ? On va leur expliquer que... On a absolument pas apprécié leur blague. Tu m'étonnes. Je suis à combien de vaisseaux lourds ? 173. Ça commence à être bien. Alors, vous... Vous allez vous occuper de neutraliser les rebelles dans le coin. Voilà. Comme si, normalement, il n'y a pas de raison que ça pète avant un petit moment. C'est quoi, ça ? C'est un vaisseau lourd. Tu viens, là. Alors, ici. On va les pousser à la révolte. Bam ! Ils se sont soulevés à Bois-le-Duc. Oh non ! Comme ça, on va pouvoir s'entraîner tranquille. Merci. On va se replier à la haie. Voilà. En avant. Conflit intercoloniaux aux frontières. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est des colons qui se marchent dessus. Les 119 colonies et le pied de l'est britannique, cette fois. Ils se battent... Ah bah oui, maintenant que la France est tombée, ça gueule un peu, forcément. C'est censé être comment, les trucs coloniaux ? Oh putain, c'est moche aussi, hein. Faut pas déconner, quoi. Puis ça, ça appartient au pied de l'est britannique. Bah oui, c'est bon. Alors, euh... 10 d'obspiration. Qu'est-ce que la Malouisiane et les flammes de Chobiti viennent foutre là-dedans ? C'est totalement gratos, quoi. T'as les 119 colonies et le pied de l'est britannique qui se tapent dessus et j'ai une décision d'émettre le gouverneur de la Malouisiane. Mais... Complètement gratuit, quoi. Bon, les deux, là. Vous me faites saouler ? Alors, toi, là-bas, tu vas prendre cher ! Tu dégages ! C'est cadeau ! Mais j'ai rien fait ! Les gens n'ont rien à foutre ! C'est comme ça ? Alors, la vache, quoi. Pied de nez britannique plus 10 et... C'est qui ? Les 119 colonies... Elles sont... Elles doivent être toutes en bas. Ah, elles sont toutes en bas. De toute façon, elles sont... C'est kiff, je kiffe, allez, hop. On va prendre... Ouais, parce qu'ils sont envoyés des milices sur la tronche, ils sont un peu cons. Ouais, bah ouais. Ah, j'ai une armée, ici ! Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Coucou ! 40 000 hommes paumés dans les colonies. Et bah, go ! Vous retournez au Devon ? C'est parti ! La flotte américaine de 200 navires, là ! Elle va s'occuper de vous ! Par contre, les bateaux qui étaient en train de s'améliorer... Ouais, ils sont à 82% ça, là. Ça va passer. Alors, ici, on est rendu, on va s'entraîner. Ici, on s'entraîne. Hop ! On n'a toujours pas assez de marins, par contre. C'est la tristesse, ça. On peut investir dans une nouvelle technologie à plus 5%. Ouais, bon, on peut attendre aussi. Ah, c'est vrai que tu avais pris la Tech 23 comme un gros sac, je me souviens. Oui ! Comme un gros, 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 gros sac, ouais. Je me souviens. Et là, j'ai encore trop de points, et j'ai encore trop de points militaires, tu vois, donc... Je ne vous regrette pas, hein. Ça, on va prendre... Hop, ça sera fait, il est très bien merdé. Trop peu de sièges au Parlement. Ah, ben, on va donner le siège de Westbindgen au Parlement. Ah oui ! Celui-là. Hop, là. Le fameux, la province britannique bien connue. Ben, bien sûr. Alors, les rebellions, qui c'est qui n'est pas content ? Toujours là, toujours ici. Les mots-ci, c'est un peu plus chiant. Ah, oui, j'ai quand même une rébellion qui vient de démarrer des particularistes normands. Il y en aurait 120 000 qui peuvent pas. Ah, ben, oui, au bout d'un moment, ça peut vite péter, rien. Il n'y a pas de... Oh, ben, ça me fera du... Ça m'amusait un peu. Ça va faire du sport. Attends, excuse-moi, j'ai un colon qui vient de terminer, puis qu'il ne faut plus rien, là. On va continuer d'avancer par là. Ouais, c'est des trucs à trois. Ah, c'est cinq. Ah, c'est ici, c'est pas si mal. Ils ont l'air de galérer un peu. Ici, il n'y a plus rien. Non, ici, il n'y a plus rien. Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir des trucs encore ? Bon, ça, ça a été... Ça a été bouffé jusqu'à la moelle. Ici, c'est pareil. Il y a des trucs au milieu, là, mais on ne peut pas y aller. Il faudra qu'on attaque l'Afrique si on veut le gérer. Dans les petites îles, ici, c'est tout fait. Bon, ben, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça, donc on va le faire. On va aider les grands territoires à terminer leur agrandissement. Encore quelques trucs, quand même. C'est pas du territoire fifou, mais... Ici, on va essayer d'attendre pour avoir le point de stab en puissance cléricale, si on peut. Est-ce que nos bateaux sont arrivés ? Ok, ils reviennent. 200 de voie, c'est bon. Alors, on gère l'attrition maritime, maintenant, ça va. Pas de problème. J'ai vu passer des pirates, ici. Où est-ce qu'il y a des pirates ? Ça, c'est encore l'autre enfoiré, là, qui utilise sa flotte pour faire des pirates, je suis sûr. Non, pour l'instant, il est toujours inexistant. J'ai vu qu'il y avait l'autre au moins, qu'il y avait quelques pirates en Méditerranée, mais franchement, pour le coup, on s'en fout complètement. Allez, il nous faut des marins, là. Ça devient un peu pourri, après, les bâtiments, malheureusement. Les bourgeois exigent des privilèges. Allô ? On va claquer du point admin, parce que la puissance diplôme, on a quand même pris bien cher, avec notre paix, là. Ah, une loi au parlement. Bordel. Pause. Pause. Allez, on va choisir cette loi, et après, on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Plus 100 diplomates, et constitution de réseau d'espionnage. Ouais. Efficacité commerciale, puissance commerciale. C'est pas si mal. Du coup, les conseillers, on s'en fout. La conversion culturelle, on s'en fout. Taxation des colonies. Ah, ils vont encore faire la tronche, après. Allez, on va développer le corps diplomatique, ça change un peu. Alors, cédéter de l'état, non. Père des professionnalistes, non. La réforme gouvernementale, oui. Alors ça, par contre, on peut complètement claquer. Père d'un peu de prestige, on peut. C'est pas un problème. Putain, mec, non. Payer, alors, dans l'absolu, oui, mais non. Deux de légitimité, ouais, on peut se permettre. Non, il faut encore, quand même. Alors, la professionnaliste, non. Par contre, un peu de tradition terrestre, pourquoi pas. Il va falloir payer, hein. Même en payant, ça suffit pas, quoi. On va pas buter notre conseiller, c'est bon. Arrêtez de faire chier le monde. Bon, tant pis, on paye. Allez, on a un diplomate supplémentaire pour l'envoyer en Autriche, foutre la merde. Coucou, Autriche. Et je crois que je vais démarrer rapidement une petite guerre, moi. Ah oui, et bah écoute, tu nous parleras de ça lors du prochain épisode, du coup, puisqu'on va arrêter celui-là ici. J'espère qu'il vous aura plu, hein. On a eu une petite période de paix, et ça s'est terminé dans le sang, comme souvent dans le U4. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501